Bonjour, je m'appelle Stéphane Manina et je vais vous présenter un travail que j'ai effectué ici à l'EPFL du roman doctorat. Dans ce travail, j'ai utilisé le robot MaxBot que vous voyez ici, qui est capable de se déplacer dans son environnement de façon autonome, ainsi que de manipuler des objets avec sa pince magnétique. Le cœur de nos recherches était de permettre à un robot autonome de se débrouiller seul pour faire une tâche complexe dans un environnement inconnu. Le robot devait être capable de réfléchir à sa situation et trouver la bonne séquence d'action pour arriver à son but. Dans cette expérience, le but du robot était de construire une structure en utilisant des blocs de polystyrène blanc. Les blocs étaient dispersés dans un environnement que le robot ne connaissait pas et qu'il devait donc commencer par explorer. Il devait donc les localiser et les ramener dans sa zone de départ. Le problème, c'est qu'il n'y en avait que deux à sa portée initialement. Il devait donc utiliser ces deux blocs pour construire un pont afin de pouvoir récupérer trois autres blocs de l'autre côté du trou et utiliser ces blocs pour construire la structure. Vous allez maintenant pouvoir découvrir la robotique dans votre classe. Timio est un petit robot, programmable partout et tous. Grâce à sa simplicité et à sa polyvalence, il peut imiter les robots de recherche les plus complexes. Apprenez à le connaître au travers d'une expérience qui s'inspire de ce projet de construction autonome. À vous de jouer ! Sous-titrage Société Radio-Canada